Bien salut à tous c'est Glogloas71 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de New Malenar saison 2 en compagnie de mes deux petits chiens qui me regardent comme je sais pas quoi c'est pas grave alors c'était laissé ici dans cette maison vous pouvez noter que j'ai pas pris en fait parce que c'est ce que je voulais prendre forcément mais je l'ai pas pris je prends un petit peu de cobble dans ce coffre et on va faire quelque chose de très très important dans tous les épisodes c'est à dire éternuer j'adore cet effet bon c'est vrai que c'est pas cool j'aurais pu trouver quelque chose de mieux que éternuer c'est vrai que c'est quand même pas super ragoûtant on va dire je sais pas si c'est pas grave je le dis quand même donc bref quoi qu'il en soit ces ellipses magiques nous ont permis de nous téléporter avec une facilité impressionnante et déroutante à notre chère maison je vais prendre un truc d'eau et là vous ne savez absolument pas pourquoi 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 je fais ça d'ailleurs je vais me planter je vais pas faire ça je vais plutôt passer là hop on va prendre dans un truc d'une source d'eau infinie est ce que ça c'est une source d'eau infinie oui ok alors il va falloir que je marche alors deux secondes en fait j'ai récupéré la map aussi du coup j'ai dit que j'ai récupéré de la cobble mais j'ai aussi récupéré ça là il y a un point bah oui d'accord c'est juste ce que je cherche ici donc il y a un petit peu de zut comment ça va alors de lave on va essayer de faire une destruction contrôlée de slack une destruction contrôlée je sais ça se dit mais ouais alors je vais juste essayer en fait de récupérer pas mal de mince attention grosse réflexion de globos 71 qu'est ce que je vais essayer de récupérer réfléchir doucement prend ton temps comment s'appelle déjà de l'obsidienne mais qui galère c'est n'importe quoi voilà donc je vais récupérer un petit peu d'obsidienne pour pouvoir ensuite il va falloir que je défonce à aller dans le nether tout simplement parce qu'en fait je me rends compte qu'on est au jeu c'est pas combien dième épisode et que je suis toujours pas allé dans le nether c'est grave ici si non si non non je suis pas aller assez hop voilà ça c'est fait ok bon du coup je récupère ce truc alors normalement il ya rien en dessous si je dis pas de bêtises parce que forcément j'en dis c'est mec qui a trop peur ah mon dieu allez allez casse toi 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 c'est assez très très gentil de ma part non c'est juste que si vous voulez on est toujours pas allé dans le nether depuis le début alors qu'on est déjà allé dans enfin qu'on est déjà allé dans le monde de lord of rings bon en même temps c'est normal puisque c'est un des modes que j'essaie de découvrir mais si vous voulez ouais voilà pas peut-être que j'allais dans le nether c'est un truc important surtout que ça fait partie de mes objectifs j'ai toujours ma feuille à côté c'est magnifique ouais ça allé dans le nether c'est un des objectifs d'ailleurs cette liste d'objectifs en fait est un peu longue parce que essayer de trouver enfin de remplir toutes les quêtes de millénaire mode déjà enfin les les trouver et déjà pour faire les quêtes il va falloir trouver tous les villages là aussi tous les villages je sais vraiment pas si je le ferais parce que ça reste un peu long enfin il y en a quatre on est déjà à deux mais bon c'est un peu long de tout découvrir ensuite marchandé ou alors ça sera beaucoup d'ellipses je pense autant là je vous montre pour le premier je vous montre pour le deuxième autant je pense que ouais après ça sera pas mal par ellipse parce que ça reste d'être un peu long mais voilà je vais essayer de booster un peu sur les objectifs alors non pas enfin comment ça comment dire non pas que voilà ça me saoule de tourner au contraire je prends énormément de plaisir à tourner voilà enfin du new millénaire mais ouais c'est vrai qu'en ce moment je dois l'avouer et de toute façon je pense que ça se ressent un peu le minecraft prend beaucoup moins de place sur sur ma chaîne et c'est vrai que ça fait peut-être de trois ans que j'y joue et c'est vrai qu'aujourd'hui je vais voir beaucoup d'autres jeux et surtout enfin cette fin d'année je sais pas si vous vous rendez compte un peu le nombre de jeux ahurissants qui sortent là entre GTA 5 et tout enfin GTA 5 moi je pense vraiment les jeux que je vais prendre déjà c'est Rome Total War 2 alors là mais petit c'est le jeu pas forcément connu parce que du coup c'est vrai que ça c'est une catégorie de jeu à mon avis qui intéresse beaucoup moins de monde mais en jeu de stratégie gestion de bataille et tout mais Rome Total War 2 mais c'est le best ever quoi je l'ai je l'ai et mes petits je l'appelle mes petits je sais pas pourquoi mais ça déchire mais ce jeu malheureusement j'ai pas un pc qui permet de le faire tourner en extrême enfin pour jouer convenablement parce que j'ai quand même fait tourner en extrême pour voir les graphismes que ce que ça donnait oh la claque visuelle c'est impressionnant que vraiment tu en prends plein les yeux et des batailles les animations et tout c'est excellent bon ce jeu par contre le gros problème c'est qu'il est absolument fait que j'ai besoin de perdre de psy et ouais ce jeu en fait le gros défaut c'est qu'il est complètement buggé il ya beaucoup de bugs le jeu arrête pas de planter mais bon ça ils vont le corriger parce qu'ils vont ils vont sortir des patchs pour voir le corriger il ya deux chefs qui se foutaient sur la gueule non mais ouais vraiment ça c'est vraiment un bon jeu après bah il ya le gta 5 qui sort le jour même où je tourne cette vidéo est sûrement où elle sort si je foire pas trop la mise en ligne et autres et ça vraiment gta 5 mais sans déconner je crois que c'est le meilleur jeu ever enfin pour l'instant après il sera peut-être détrôné un jour mais ça ça va pas être de sitôt à mon avis vraiment ce jeu c'est une purge c'est une purge graphique c'est une purge de gameplay c'est n'importe quoi je pense que ça va pas être facile de le concurrencier très très vite c'est vraiment un jeu déjà la map est immense enfin je sais pas c'est vrai que je peux pas trop dire parce que malheureusement j'ai pas trop pris en main d'ailleurs ce qui me fait chier ça c'est un truc que je dois dire alors déjà qu'est ce que je fais pour que je tourne en rond on va aller dans le laser c'est bon voilà j'ai de l'obsidienne parce qu'en fait je me perds dans mes idées je suis en train de parler d'autre chose en même temps je me concentre sur ce qu'on fait c'est pour ça en fait ce que je suis en train de faire n'a rien à voir je suis désolé avec ce dont je parle j'ai pas de silex j'ai pas de silex j'ai pas de silex moi il est dans le truc minerai peut-être totalement bien ranger ses coffres ça c'est de la mort d'envoi qu'on regarde je veux dire je vais falloir que je me fasse une pioche parce que j'ai détruit ma pioche en diamant ça c'est une certitude hop je vais faire ça en fait je vais monter la hausse ça sera plus simple ouais là toi j'en prends trois j'ai un peu de diamant on est pas beaucoup merde j'ai laissé mon diamant là bas bon bah c'est pas grave ça ça va être ce que je vais faire entre épisodes aller retourner chercher le diamant que j'ai laissé dans la maison là bas hop donc qu'est ce que je disais où j'en étais rendu bon c'est pas grave j'étais en train de parler de GTA il me semble voilà le truc qui me saoule énormément en fait dans GTA c'est tout simplement le fait que pour l'instant il ne sort que sur 360 et sur ps3 donc je sais que c'est vrai c'est un peu normal en même temps ça fait cinq ans que c'est en développement donc ils vont pas sortir sur sur next gen tout de suite enfin sur la xbox one et ps4 qui sont d'ailleurs toujours pas sorti donc c'est tout à fait compréhensible mais ouais là où ça fait chier vraiment c'est qu'ils ont toujours pas sorti la version pc donc aujourd'hui ça sort sur 360 ps4 enfin le ps3 mais du coup moi j'attends clairement la version pc parce que je pense que je vais prendre sur pc tout simplement parce que pour le faire tourner à 100% à mon avis il n'y a pas mieux bon après forcément la xbox 360 et le ps4 sont largement adaptés à ce jeu parce que c'est le but écoutez c'est les consoles sur lesquelles ça sort alors c'est un intérêt à être adapté mais ouais apparemment ça rame encore un peu et tout il y a vraiment des petits problèmes encore le jeu demande énormément de ressources en fait à la console et c'est pas rare qu'ils aient des petits frises apparemment sur sur la console sur la 360 comme la comme la ps3 et donc du coup moi je préfère attendre en fait qu'ils sortent sur pc pour pouvoir l'acheter et même sur pc c'est plus simple du coup maintenant qu'il n'y a encore toujours pas mais sur lui moi j'ai l' xbox 360 et comme bon j'ai le xbox live même s'il est payant et tout mais en fait enfin c'est plus simple de gérer connexion internet de jouer avec des amis même les sauvegarde enfin partage et tout avec des amis je préfère largement le pc pour ça alors le nether le nether oula où est ce que j'arrive j'arrive dans un truc pas trop pommé il ya du quartz ça tombe bien alors pourquoi je suis fan du quartz en fait je suis fan du quartz depuis pas très très longtemps déjà faut que j'arrête de l'amé de l'amé de ramé merci allez 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 on va y arriver on va y arriver tu peux le faire petit minecraft oui oui ça fait ok c'est la génération de monde forcément ça lag forcément alors le quartz pourquoi j'aime ça en fait je sais pas du tout à quoi ça sert dans si ça sert à faire des crafts que je trouve absolument inutile le seul truc que je trouve extrêmement positif à ce minerai c'est qu'il vous donne une quantité d'xp totalement abusive regardez ça attention minerai de quartz pompe je suis niveau 27 niveau 27 sachant que c'est un niveau long à passer attention niveau 27 t'es près du niveau 30 là vraiment c'est dur de gagner de l'xp moi je suis niveau 28 écoutez je vous demande rien de plus que ça encore là ça en donne pas énormément il me semble que ça en donne encore plus en point 6 parce que je suis quand même un point 5 je suis un pauvre petit en point 5 ouais donc en fait je vais commencer à récupérer du quartz juste pour gagner de l'expérience super utile ouais ceci dit si je passe niveau 38 il va falloir que je m'enchante des bonnes armes niveau 38 comme je pense que je me ferai une bonne pioche en diamant niveau 38 soit une pioche soit une épée comme d'habitude comme d'habitude je vais hésiter comme d'habitude je vais pas savoir quoi faire et du coup je vais choisir le mauvais je risque de tomber sur un enchantement tout moisi sur sur une épée en bois je sais pas pourquoi parce que je me serais planté dans le craft ou quelque chose du coup qu'est ce que je cherche à faire rien pour l'instant s'il va falloir que c'est pour ça en fait que j'ai pris plein de cobel je pense que beaucoup de personnes se demandaient ou alors vous demandiez absolument pas c'est pas important non plus pourquoi j'ai pris tant de cobel tout simplement parce que la cobel je vous rappelle que les ghasts qui sont mes ennemis jurés dans le nether ne peuvent pas le détruire avec leur boule de feu de merde là quand ils te tirent sur la netherrack bah du coup toi toi t'es comme un con parce que t'es sur une plateforme en netherrack et puis bah la netherrack elle est détruite à cause du tir et en dessous t'as la lave tu vois bah tu tombes dans la lave tu meurs alors que la cobel ça ne peut pas être détruit donc je fais toujours des bases en cobel autour du portail dans le netherrack c'est comme ça c'est je sais pas c'est une sorte d'ordre d'habitude chaque fois que je vais dans un monde dans un serveur dit que je vais dans le nether pof la cobel partout 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 c'est moche mais c'est bien utile et ça vous permettra de vous sauver plein de fois la vie up donc là je le fais surtout parce que je suis au dessus du vide donc je mange je vais faire ça vite fait votre envie de me faire chier à faire une belle baraque pour l'instant on va faire ça comme ça du coup c'est un peu chiant parce que là vous voyez le terrain est un peu bizarre il va falloir que je creuse ici en fait ça va être plus simple je vais me faire une base complètement renfoncée dans la montagne du nether c'est totalement post apocalyptique c'est n'importe quoi enfin comme d'habitude d'ailleurs à chaque fois que je fais quelque chose c'est toujours n'importe quoi tac tac là ça c'est bon il va falloir que je creuse le sol ça dépend ça dépend très 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 honnêtement est ce que le sol est profond non il va falloir que je fous de la cobel partout il va falloir que je mette de la cobel partout ok mais ce qu'on sait jamais ainsi jamais il pète un ou deux blocs et quand c'est le vide ce que je peux laisser la nether après tout ça me fait une couche toujours de 2 3 donc c'est pas facile qu'ils les détruisent mais bon écoutez on sait jamais hop voilà donc normalement comme ça ça va le faire et ça peut aussi éventuellement protéger des zombies pigmen qui sont pas très très gentils je trouve là 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 et donc du coup défoncer ça hop là on va foutre ça comme ça et mettre ça là ça c'est fait boom je sais pas comment je sors de ce côté là je sais pas comment je sors mais bon moi je suis protégé ouais bon écoutez en fait je fais un mur un peu inutile là parce que n'importe qui peut passer encore mais voilà ça me paraît pas trop mal protection quasi inutile parce que de toute façon ils peuvent me défoncer tant que j'ai pas de toit ça va pas le faire mais bon écoutez c'est pas grave c'est juste pour éviter de tomber dans le vide quand il me tire sous les pieds alors on est parti je vais voir vite fait par là bas non on a dit ici il y a rien ainsi il faudrait passer là bas mais bon j'ai pas trop envie de faire le fuit d'envue maintenant on va juste faire le jump absolu hop donc attendez ce que je vais faire je vais mettre un petit escalier ici normalement il n'y a que moi qui pourrait passer ça c'est la classe parce que les zombies pigmen sont pas intelligents pour sauter oula ou j'aime pas ça moi en général oh je déteste ça bordel j'aime pas ça du tout j'aime pas beaucoup ça c'est pas normal pourquoi il n'y a pas de mob par contre je suis bien normal ouais bon je sais pas il y a toujours pas de mob et merde je déteste ça pourquoi je suis sur une plateforme à 30 mètres au dessus du vide forcément quoi et que je freeze forcément juste au dessus le mec commence à trop flipper bon il y a du quartz il va falloir que je trouve un jour une forteress du nether parce que de toute façon si je veux aller dans l'end il va bien falloir qu'un jour je me bouge alors comment je vais faire forcément je suis bien placé quoi c'est n'importe quoi tiens on va passer là hop allez creuse plus vite oh c'est long de casser la netherrack surtout quand vous avez fait juste avant une partie d'une heure de minecraft avec une pioche une pioche efficacité 3 ou là en fait vous je sais même pas vous manchotez le bloc c'est carrément vous en détruisez 10 d'un coup hop là où je suis rendu oh merde oh la vache mais il reste encore 10 blocs là oh on fait chier pourquoi je suis trop paumé à chaque fois en plus je vais encore me perdre parce que je sais pas si vous avez suivi la saison 1 mais je pense que vous pouvez savoir à quel point je me perds facilement dans le nether là hop parce qu'en fait je m'étais paumé j'ai passé trois épisodes paumé dans le nether toc toc et ensuite bon on va faire un saut alléluia parce que ça le fait voilà je perds juste un demi-curl de vie ça fait là là et là magnifique un escalier tout moche qui ne marche même pas parce qu'il manque un bloc forcément on y est donc du coup oh la glowstone je vais essayer d'en récupérer un petit peu et on n'est pas haut en fait au niveau là ainsi 43 quand même ouais c'est vrai qu'on commence toujours à 78 ceci dit mais ouais fuck bon c'était un peu prévisible le mec commence à casser un bloc il sait même pas s'il va pouvoir le récupérer un jour oui j'ai de la glowstone non la glowstone mes amis j'ai tellement des mauvais souvenirs de ce truc déjà parce que je le trouve absolument inutile et de deux parce que parce que j'ai détesté cette pierre dans les premières mises à jour parce que c'était le truc que j'adorais en fait pour moi vous voyez ça juste la glowstone c'était le top tu vois nous quand on était riche avant dans les premières mises à jour et ben on s'éclairait pas à la torche ni au feu mais on s'éclairait à la glowstone tout simplement parce que c'était aussi dur de récupérer de la glowstone que de récupérer du diamant presque en fait dans les premières mises à jour tout simplement parce qu'en fait il vous fallait en péter un enfin quand vous cassiez un bloc de glowstone vous ne récupérez qu'une seule poudre contre trois aujourd'hui et pour le craft c'était peut-être pas aujourd'hui vous savez c'est quatre poudres là d'ailleurs pour le faire mais parfait j'en ai quatre vous faites un bloc avant c'était neuf donc il fallait péter neuf glowstone dans le nether pour pouvoir en construire une seule dans le monde réel et pour peu que tu n'aies pas fait tomber la petite poudre dans dans la dans la lave ça je pense que c'était toujours suspendu au dessus du vide comme maintenant sachant qu'en plus c'était grave c'était plus long à casser aussi la glowstone se cassait beaucoup plus beaucoup plus lentement qu'avant c'était vraiment l'éclairage des riches mais bon aujourd'hui c'est devenu le truc des pauvres c'est maintenant mais il est redstone l'homme des bons sacs redstone mais voilà c'était pour la petite histoire de ceux qui jouent à madcraft depuis pas enfin pas si longtemps depuis quelques mois qui n'ont pas connu ses premières mises à jour qui était tellement cramoisi aujourd'hui la glowstone c'est de la merde enfin pour moi j'utilise absolument plus ou juste des fois un peu en déco mais c'est vrai que depuis l'arrivée des redstone l'homme fin des lampes redstone simplement pour faire la française c'est vrai que c'est quand même plus joli c'est plus utile parce que j'ai déjà il ya de la redstone c'est quand même bien stylé tatatat il ya des champignons pourquoi des pourquoi tant le champignon pourquoi toujours des champignons rouges d'ailleurs c'est une excellente question à laquelle je sais je suis incapable de répondre faudrait juste que je trouve un jour une forteresse va falloir que j'arrête de récupérer ce quartz quoique je suis bon bonjour toi je t'ai vu au dernier moment et tu as l'air gigantesque parce que tu vas de là là d'accord c'est absolument pas une ellipse trop l'impression que j'ai fait une ellipse et que je vais me téléporter dedans je sais pas mais voilà je n'avais pas vu plus d'un coup forteresse poum poum juste devant toi comme ça sans que tu dises absolument rien ok bon bah nickel merde forcément fail mais de toute façon je vais faire plein d'escalier ouais c'est du gravier oh 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 boom et merde ça n'a pas marché bah c'est du gravier pourtant normalement quand je tirais une flèche dessus c'est pas censé faire tomber il me semblait je suis perplexe il me semblait pourtant que quand je tirais une flèche sur du gravier comme ça qui n'a pas de raison de tenir ça tombait non bon bah dommage je je croyais dommage ou alors c'est juste un bug ceci dit va tomber dit que je vais m'approcher ça c'est sûr hop bon du coup je vais pas avoir le temps tout simplement parce que j'ai essayé de respecter encore mes petits épisodes de 20 minutes trop joli oh là j'entends des des slimes ou autre connerie mon avis je suis pas loin du donjon genre du donjon d'un couloir parce que je préfère avoir des couloirs là je suis obligé de grimper à la one again là est ce qu'il y a quelque chose non il n'y a rien faut pas que je creuse au dessus de ma tête parce qu'un blaze qui te tombe sur la tête ça peut faire que du bien ça sort le roussi avec le blaze le blaze en bref le méchant qui brosse des trucs de feu j'espère ça me paraît un peu sombre en fait je suis désolé si c'est le cas on va faire ça ouais non pas plus que ça en fait j'espère voilà que ça vous jeûne pas trop ça me paraît pas si sombre que ça bon j'approche ah voilà j'essuie merde prendre si l'écran vous voulez bien rester avec moi et méchant slime bonjour slime c'est mon premier slime du nether que je bute dans un new miner c'est quand même pas rien si c'est rien puisque c'est inutile tiens bonjour toi méchant squelette tu pourrais au moins faire l'effort d'être un squelette noir voilà c'est pas que je suis un raciste ou quoi que ce soit mais voilà il est gentil par contre c'est quoi ma barre de vie déjà qu'est ce que j'ai wither 1 ah oui d'accord bah ça doit être le oui putain de merde je déteste mais en fait j'ai pas beaucoup de vie non 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 4 secondes et merde et merde et merde vous êtes sérieux vous êtes sérieux je réapparais dans cette maison bah écoutez on se quitte tout de suite on va vite voir l'épisode 24 comment aller récupérer ce stuff là dessus les amis je vous dis salut et à la prochaine faut pas que je tarde trop n'oubliez pas mettre un j'aime à commentaire et à vous abonner si c'était déjà fait et on se retrouve très bientôt il va falloir que je que j'aille récupérer mon stuff allez à tout de suite enfin dans une semaine peut-être aillé paye